Le magazine panafricain, Jeune Afrique, revient sur les péripéties de l'obtention jusque-là retardée, du passeport de Charles Blégoudet. Si j'étais un citoyen ivoirien comme un autre, j'aurais dû l'obtenir dans un délai d'environ 45 jours, comme la grande majorité de mes compatriotes, a confié Charles Blégoudet au journal. Pourtant, près de six mois après sa requête, l'ancien secrétaire général de la Fédération Estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, Fessy, n'a toujours pas reçu son précieux sésame. « Ce n'est pas faute d'afficher sa volonté de participer au processus de réconciliation nationale. Ni, assure-t-il, d'échanger régulièrement avec les autorités, souligne le journal. » En juillet, lors de son enrôlement à l'ambassade, il était ainsi en contact avec Vagondo Diomandé, le ministre de l'Intérieur. Depuis, les deux hommes ne se parlent plus, mais Charles Blégoudet discute souvent avec Quadiokonan Bertin, le ministre de la Réconciliation nationale, qu'il considère comme un ami. Il affirme aussi être en relation indirecte avec Patrick Hachy, le premier ministre, assure le journal panafricain. Selon le journal, citant Charles Blégoudet qui vit à l'hôtel, à la haie, tous tiennent le même langage, c'est le président qui tranche. De sorte que le journal indique que Blégoudet ne comprend pas l'intransigeance d'Alassane Ouattara à son endroit. Après notre acquittement définitif, Ouattara avait déclaré que Lord Gbagbo et moi-même étions libres de rentrer quand nous le souhaitions en Côte d'Ivoire. Gbagbo a regagné le pays, ainsi que tous ses collaborateurs. « Je suis le seul toujours bloqué à l'étranger. Que le président, en tant que garant de la réconciliation nationale, fasse un geste à mon égard, martèle ce dernier. » Sous-titrage Société Radio-Canada